Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Me voici de retour avec un dessert exquis, une tuerie. Il s'agit d'un cake aux pêches et aux noix de pécan, de quoi vous faire fondre de douceur. A tout de suite pour le réaliser ensemble. C'est parti ! Comme toujours, on commence par les ingrédients. J'ai 250 g de farine, auxquelles j'ajoute 10 g de levure chimique. Ensuite, on va passer au sucre. Ici, j'ai 150 g de sucre ainsi que 2 sucres vanillés pour parfumer notre cake. Le beurre, j'ai 250 g de beurre fondu. Il nous faudra 5 oeufs. J'en ai mis 5, mais voilà, il y en avait un d'entre eux qui avait des jumeaux. Donc je me retrouve avec 6 jaunes, entre guillemets. Mais il en faut au total 5. Les noix de pécan, j'ai mis 100 g concassés à la main. Et j'ai ici un bocal, un grand bocal de pêche, donc de demi-pêche au sirop. Je jette le sirop, bien sûr, et je fais des lamelles d'épêche. On y va, c'est parti ! Je prends les oeufs, je les mets dans mon récipient. Je vais verser par-dessus le sucre et le sucre vanillé. Voilà ! Et maintenant, je vais juste faire doubler le volume. Donc on va fouetter au foie électrique ou à la main, comme vous préférez. Et maintenant, j'ajoute le beurre qui a tiédit. On ne le met pas chaud. Voilà ! Donc 250 g de beurre. Et j'ajoute aussi d'un coup la farine ainsi que la levure chimique. Voici ! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mélanger, donc, la pâte. La pâte à cake. Hum ! Qu'est-ce que ça donne déjà envie ! Moi, j'aime bien aussi, comme ça, lécher parfois avec mon doigt la pâte crue. Ça a très bon goût. Ce n'est pas très digeste, mais ça a du goût quand même. Voilà ! Je retire l'excédent des fouets. Je prends le moule du four qui fait 30 sur 40 cm. Je mets un papier sulfurisé. Et maintenant, je viens simplement verser ma pâte à cake par-dessus. Ensuite, je prends ma maryse, ma spatule, et je vais étaler tout au long de la surface du plateau de notre four. Voilà ! On essaye d'égaliser plus ou moins pour qu'il y ait la même hauteur de pâte un peu partout. Et ensuite, il me restera à ajouter mes demi-lamelles de pêche par-dessus mon cake. Voilà ! Je fais des petites rangées comme ça, plus ou moins égales. Et il y a une petite partie où je ne mets jamais de pêche pour mon mari qui n'aime pas les cakes aux fruits. Oui ! Donc, voilà pourquoi il y a un côté vide. On va parsemer par-dessus de noix de pécan. Alors, ici, j'avais dans une main la caméra et dans l'autre les noix de pécan. Donc, je n'ai pas été très égale. Il n'y en a pas vraiment partout, mais ce n'est pas grave. À la cuisson, ça va un petit peu se mettre sur toutes les surfaces. On enfourne dans un four chaud à 180 degrés et une cuisson pendant 25 minutes. Voici le résultat. Après 25 minutes, pile poil, on n'ajoute pas une seconde de plus. Notre cake est cuit. Il est prêt. Il est doré. Il est parfumé. Il sent super bon. Une fois refroidi, je mets du sucre glace pour le décorer. Et ajouter une petite touche sucrée au cake. Et je viens le trancher avec mon couteau bien tranchant. Je fais des petites portions. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va céder des lamelles de pêche pour pouvoir avoir la même taille des morceaux de cake. Voilà. Et on coupe tout autour. Donc, nos lamelles de pêche sont entières. Et comme ça, on n'abîme pas le cake. Et ça nous fait une jolie portion. On obtient un cake très aéré, très léger, très goûteux avec des mélanges qui se marient à merveille. Si vous n'avez pas de noix de pécane, si vous n'aimez pas les noix de pécane, vous pouvez mettre simplement des amandes, des amandes effilées ou encore des pistaches. Bref, ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez. Ou alors, vous ne mettez rien. Ce sera aussi bon avec simplement les morceaux de pêche. Voilà, les amis. Alors, accompagnés d'un bon thé à la menthe ou d'un bon café ou d'un bon smoothie. Bref, tout ce que vous aimez. À déguster, bien sûr, en famille, avec les petits, les grands, autour d'une belle table. Voilà de quoi vous faire plaisir tous ensemble. Sur ce, moi, je vous dis bon appétit et à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !